Des chemins de fer, on a vu des bus qui se déplacent à pied, on nous a parlé d'autoroutes de vélo. L'Alsace invente des nouvelles façons de se déplacer, mais la réalité est tenace. 8 déplacements sur 10 se font encore en voiture. Justement, je vous propose de faire un détour par une école franc-comtoise qui invente une nouvelle voiture aux lignes futuristes. Ce n'est encore qu'une ébauche, mais d'ici 3 mois, cette voiture roulera. Dans ses ateliers, 30 jeunes réalisent leur rêve d'enfant. Rencontre avec Anthony, professeur et ancien élève de cette école, aujourd'hui rattachée à l'université de Bellefort-Montbéliard. Ils sont 30, chaque année, ces stagiaires imaginent deux prototypes uniques, des voitures à couper le souffle, 100% made in France, en plein pays de Montbéliard. Anthony, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'atelier de l'école, 1800 mètres carrés. Les stagiaires sont en train de s'activer pour construire le prochain prototype. Il devrait être prêt pour le salon de Genève ? Pour le salon de Genève. En marche prochaine. 2013, voilà. Mais avant de le construire, ils l'ont imaginé et conçu sur le papier. Exactement. Donc, avant de réaliser le châssis et la carrosserie du véhicule, c'est une voiture type supercar. Pourquoi ? Parce que c'est l'aspect passionnel des choses. Moderne, mais pas que, puisque cette fois-ci, vous allez faire du développement durable dans cette voiture. Ah voilà. Donc, c'est une voiture sportive, mais c'est une voiture aussi propre. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui va intégrer un moteur thermique à l'arrière, mais également deux moteurs électriques à l'avant. Ce qu'on appelle un véhicule hybride. Et pour la réaliser, vous travaillez en partenariat avec plusieurs services de l'université. Qu'est-ce qui vous permettent ces autres services ? Qu'est-ce qui vous apporte ? Justement, nous, on apporte notre savoir-faire en tant que conception, design, construction de châssis. Eux, ils vont apporter leur savoir-faire en tant qu'intégration de moteurs électriques. Sur ces véhicules et ces nouveaux également, vous utilisez maintenant quelques matériaux naturels. On a inauguré, on va dire, l'utilisation de la fibre de lin sur le projet précédent. Donc, à l'état brut, ça donne ça. À l'état transformé, ça donne ça. Donc, avec une résine ici. Donc, la volonté, c'est d'utiliser, encore une fois, la fibre naturelle. Pour des questions d'écologie, ça veut dire de recyclabilité. Aujourd'hui, le problème des matériaux composites, c'est leur recyclabilité. L'idée, c'est d'utiliser la fibre de lin, des résines, on va dire, biosourcées. Alors, cette voiture, c'est à ça qu'elle va ressembler. Et dans très peu de temps, elle devra être disponible pour le salon de Genève. Je vous propose qu'on aille voir où les élèves en sont, voir comment ça se passe. Parti. Nous voici dans la cabine de modelage. Et c'est la voiture à l'échelle 1, comme elle sera dans quelques mois pour le salon de Genève, c'est ça ? Exactement. Donc là, en fait, on a le modèle, les proportions du moins du modèle final. Donc, on va dire, là, on peut déjà se rendre compte des volumes et de l'encombrement et de la taille du véhicule. Ça fait vraiment futuriste, quand même. Ça fonctionne. Ça fait des belles choses. Moi, je vais faire un tour, je vais voir si ça marche. Vous me permettez ou pas ? Oui. Bonjour, Loïc. C'est parti. On est vraiment assis comme dans une voiture de sport, en effet, avec le bruit qui passe. Allez, vite, pour terminer.